Au Togo, la pratique républicaine veut que le premier ministre en poste donne sa démission au chef de l'État à l'issue des élections législatives et barobliques ou présidentielles. Depuis la prestation de serment de Forgna Simbe le 03 mai dernier, l'opinion publique s'attend à une telle démarche de la part de Selom Klasu surtout que des noms circulent pour occuper le poste. Pour l'heure, Forgna Simbe, qui a son nouveau premier ministre dans ses papiers, détient le sort de Selom Klasu. Selom Klasu a-t-il été un bon premier ministre du Togo ces cinq dernières années ? Difficile de répondre à la place de celui qui l'a nommé au poste. Mais depuis la prestation de serment de Forgna Simbe le 03 mai dernier, des voix ne cessent de se lever l'appelant à rendre sa démission. Malgré tout, ce fidèle du régime togolais est toujours au poste et continue de conduire l'action gouvernementale. Sachant qu'un jour ou l'autre, il passera le témoin, selon toute vraisemblance, à un successeur. On sait déjà que sa démission n'est qu'une question de jour. Celui qui devrait dire le dernier mot ne s'étend toujours pas prononcé sur le sujet. Pour comprendre la situation actuelle, il faut convoquer l'article 66 de la Constitution togolaise qui stipule, le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions. Dans le cas d'Espèce, on comprend que le Premier Ministre togolais ne pourra pas démissionner, sauf pour des motivations personnelles. Il revient au chef de l'État de mettre fin à ses fonctions. Concernant ce l'homme classou, il faut signaler que ce classique du régime qui est au poste depuis 2015 s'est préparé à toutes les éventualités. Partir après cinq ans, le record de longévité, à la primature ou être encore reconduit. Des sources bien introduites informent Togobrkinguet.info que Dr. Classou a préparé de longue date les dossiers et a tout rendu à Forgnassinbet depuis le 4 mai dernier, soit au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État. Et selon un collaborateur de Forgnassinbet, la démission de ces l'homme classou sera acceptée et annoncée publiquement lorsque le chef de l'État aura décidé de passer à l'étape supérieure. De l'autre côté, nous apprenons que Forgnassinbet a déjà le nom du nouveau Premier Ministre. Une nomination qui sera rendue publique au moment opportun. Mais visiblement, le chef de l'État n'est pas tout autant pressé que ses concitoyens qui ont hâte de voir du nouveau, tant à la primature que dans le gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !